Depuis la diaspora, nous vous invitons à nous suivre encore ce jeudi 25 juillet 2024 ce matin. Je reçois monsieur Moïse Rangui qui est un analyste indépendant et citoyen congolais. Bonjour et bienvenue. Merci et bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. Qui sont effectivement partout à travers la République démocratique du Congo. Très chers compatriotes scotchés depuis toute la diaspora congolaise. Aux Etats-Unis, vous êtes à New York, très nombreux au niveau de Bruxelles. Vous êtes également à Paris, nous sommes en France. Vous êtes au niveau du Brésil, pourquoi pas de l'autre côté au niveau de l'Asie, au niveau de la Corée du Nord, Corée du Cid. Pourquoi pas au niveau de la Russie, chez Vladimir Poutine. Merci encore une fois pour votre attention. Je suis bel et bien Angui Moïse, un jeune de Goma, un jeune congolais. Ravi d'être convié à ce nouveau numéro, à ce grand rendez-vous de Congo Live Télévision. Le président Félix Antoine Tusekedi a critiqué sévèrement la gestion du processus de paix de Nairobi par son homologue Kenya, William Routo, lors d'une discussion analytique organisée par l'initiative de sécurité en Afrique et l'initiative de croissance en Afrique de Booking. Est-ce qu'on peut dire que c'est la réponse directe du président congolais face à William Routo ? Déjà que le président de la République lui-même met en cause les processus de Nairobi et de Luanda, allez-y comprendre que ce sont des démarches qui ne nous ont aidés à rien. Là, ce n'est pas Moïse, c'est le président de la République, chef de l'État, qui critique personnellement les processus. Ça veut dire tout simplement qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment de la poudre aux yeux. Et c'est tout ce que nous nécessitons de lire en tant que des acteurs de la société civile. Nous devons, si nous voulons vraiment mettre effet à cette guerre, privilégier le front militaire, laisser notre armée continuer à se battre. Laissez les Ouzalendo continuer à lancer les offensives contre l'opposition de la rébellion du 1-23 et de toute cette coalition AFCM-23-RDF. Croire que nous pourrions avoir une solution à cette crise à travers des processus qui nous sont effectivement imposés par l'Occident, c'est vraiment de la poudre aux yeux, même ceux qui sont en train d'encourager les présidents de la République à dialoguer avec les rebelles du 1-23. Je dois leur dire que ce n'est pas pour la première fois que la RDC va le faire. Le président Kabila Honoré avait aussi entrepris ce genre de démarche. C'est malheureusement la RDC qui est sortie, je dirais, perdant dans cette affaire. Raison pour laquelle, moi personnellement, j'ai toujours rejeté catégoriquement toute négociation entre Kinshasa et Kigali. Et le président de la République lui-même est entré de se rendre compte effectivement de cette triste réalité. Il a cédé beaucoup de choses à Kaga, mais je dois vous les rappeler si vous ne les savez pas. Je parle ici du président Tshisekedi. Il est parvenu à céder Sakima, la société orifère de Kivu, à Kigali, en 2021. Cette société, elle est ici. Moi, je maîtrise très bien cette affaire. Le président Tshisekedi est parvenu à céder cette dite société. Il croya que Kagame allait quand même essayer un peu de se ressaisir. Ça n'a pas été le cas. Tshisekedi est parvenu à loger les rebelles d'1-23 à la délégation, les représentants de la rébellion d'1-23 à Kinshasa dira 14 mois. Nous sommes en 2021. Croya toujours qu'ils vont trouver intérêt d'attente. Zéro. Ils n'ont rien trouvé. C'est déjà qu'ils ont bouffé de l'argent, ils ont été bien logés, ils ont été payés, mais ils ont quand même surgi. Ils ont encore répété les mêmes erreurs. Loin de là, ils se sont rencontrés avec le président Kagame, presque partout, à Luanda, à Nairobi, même à Bujumbura, pour tenter de trouver une issue à cette crise. Quelle a été la suite ? Zéro. Aujourd'hui, nous sommes en position de faiblesse. Sur les lignes de front, l'ennemi semble avoir les décisions, les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants patriotes ouazalénos. Alors que vous savez qu'en principe, quand vous êtes en position de faiblesse sur terrain et que vous voulez entamer un processus ou une des marques de discussion avec l'adversaire, vous êtes obligés de céder à ses caprices et par voie de conséquence, vous incliner à tout ce qu'il pourra vous demander comme concession. Et que donc, moi personnellement, en tout cas, je suis quand même réjoui par le fait que le président de la République reconnaît malheureusement avec l'État qu'il avait été roulé. Quand il met en cause le processus de Nairobi, de Luanda et même de Bourjoubois, nous on avait alerté bien avant, on l'avait dit, excellence, n'allez pas dans ces affaires. Parce qu'en fait, tous les décors étaient déjà plantés. Même le facilitateur, Lorenzo, le président burundi, et même le Ruto qui essaie un peu par moment. Le président angolais alors, Joao Lorenzo. Joao Lorenzo de l'Angola, il y a aussi Ruto de Kenya qui était aussi un acteur non négligeable et le président burundi, lui quand même, il est un peu serré. Ce qui n'est pas le cas pour Ruto. Ruto, c'est vraiment un aventurier, même chose avec Agame et même le président ougandais. Vous comprenez que c'était en tout cas des mécanismes qui ont été effectivement amorcés par les facilitateurs avec des agendas que moi et vous, nous ne connaissons pas. Et le président de la République, je parle ici de Félix, c'est ce qu'il dit, quelques mois après, il se raconte que nous sommes dans les statuts coriènes en avance. C'est déjà, ils ont donné l'impression qui est telle qu'ils allaient trouver effectivement une solution aussi définitive à cette crise. Ce n'est pas le cas. Il faut en tout cas que nous puissions nous battre. C'est pour ça qu'on est un État. Un État qui n'est pas à mesure de préserver son intégrité territoriale. Il n'en est pas un. Vous avez une armée, vous avez une police, vous avez les services de sécurité, c'est pour faire la guerre. C'est pour protéger le territoire national et ne pas croire à des négociations, à des discussions. Agame, il n'est pas son premier forfait. Je vous dis, il avait roulé Kabila. Agame, le président rwandais que vous connaissez, le sanguiné, qui est en train d'appuyer la coalition M23 RDF. Ils sont partis de l'AFDEL, du CNDP, M23 première version et aujourd'hui M23 deuxième version. Parce qu'en fait, lorsqu'ils étaient au niveau du CNDP, ils ont brandi presque la même révendication qu'ils sont entrés de nous faire montrer aujourd'hui. On leur a donné des concessions. Ils n'ont pas été satisfaits. Donc, je parle de l'AFDEL, CNDP, RCD, aujourd'hui M23 première version, nous sommes dans sa deuxième version. Ils brandissent encore presque la même révendication. Rien ne nous rassure que si le président Tshisekiri peut leur accorder ces privilèges qui ne vont pas encore surgir. Raison pour laquelle, en tout cas, en tant que société civile, en tant que victime directe de cette guerre, certainement nous avons besoin de voir nos compatriotes rentrer dans leur village. Nous avons besoin du retour de la paix, mais ça ne doit pas effectivement passer par des moyens inappropriés au risque de répéter les erreurs de l'histoire. Le président Tshisekiri doit être très vigilant face effectivement à tous ses collaborateurs et même à tous ses facilitateurs. Le président congolais, il a déclaré, il y a deux processus, il y avait celui de Nairobi. Beaucoup de démarches, mon cher. Voilà, remplissé par Ouro Kenyatta, qui malheureusement a été géré par la suite, par le nouveau président William Routo. L'avant-tirier. Voilà, il a très mal géré, il déclare le président congolais, il a très mal géré. Malheureusement, c'est lui-même. Le processus est quasiment mort à part le fait que le facilitateur désigné Ouro Kenyatta est resté. Il a quand même gardé le pouvoir, mais le processus est quasiment mort. Le président Routo a pris fait et cause pour le Rwanda. Je ne peux pas en dire plus à déclare le président congolais. Vous l'avez très bien dit, c'est tout à fait clair, sa déclaration. Je ne pense même pas avoir un commentaire de plus à y apporter. Voilà, le président congolais a également évoqué le processus de Rwanda mené par le président angolais, Johor Lorenzo, en soulignant les difficultés racontées. Ce processus a plusieurs fois proposé des chronogrammes de retraite. Le Rwanda n'a toujours pas respecté, il a toujours signé, mais toujours fait le contraire. Nous espérons qu'avec l'implication récente des États-Unis, qui se sont les plus impliqués, nous espérons arriver à la solution sans paix. Moi, je ne partage pas cet avis du président de la République. Je vais vous dire ici... Pardon, pardon, M. Moïse, il fait savoir déjà, il n'y a pas... Il donne l'impression d'avoir confiance aux États-Unis. S'il vous plaît, M. Moïse, s'il vous plaît, il fait déjà savoir que le processus... Je crois que le paragraphe a été très clair. Voilà, on y va l'anisement. Allons-y. Le processus de Rwanda, Rwanda toujours signé, c'est... C'est devenu une lettre morte, et le président lui-même reconnaît cela. Évidemment, Rwanda, au travers de sa médiation, Kagame n'a jamais respecté cette mesure. Aucun de ses engagements, en fait, ne le respecte toujours pas. Aujourd'hui, il est en train de croire que peut-être comme les États-Unis s'impliquent dans cette affaire, on aura une solution. Vous êtes un analyste indépendant. Quel est votre réponse ? Le président de la République ne doit pas perdre de vue. Croire que les États-Unis vont inventer la baguette magique, c'est faux. Il ne faut rien faire. C'est déjà, en fait... D'ailleurs, le vrai pareil du Rwanda et de l'Ouganda, si... Je ne sais pas comment on ne parvient pas à, justement, à les détecter et à comprendre. Au moins, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous savez que quand des minéraux sont pillés à Roubaix... Vous pensez que les Rwandais et les raffineries n'en ont pas, en fait ? Ce sont ces multinationales qui viennent les acheter. Ce sont ces Américains qui viennent les acheter. Et quand le président de la République donne l'impression d'avoir confiance aux démarches qui sont, effectivement, entreprises par les États-Unis, moi, je me dis... Écoutez, déjà, nous sommes très mal partis. Même cette trêve, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est parvenu à la prouver. C'est déjà, en fait, qu'ils sont en train de jouer au deux poids d'Emzi. J.J. est parti. Par moments, ils sont en bon terme avec l'adversaire, donc avec les Rwandais et l'Ouganda. À un autre moment, ils essaient un peu de s'interposer comme pour jouer à l'intermédiaire. Il faut qu'on comprenne, mon cher, qu'il n'y aura pas d'étrangers qui viendront nous aider à mettre effet à cette guerre. Les Américains, les Français, c'est déjà qu'ils sont en train de jouer le jeu du Rwanda. C'est eux les vrais parrains. Vous avez suivi très récemment l'actualité ? L'Union européenne a débloqué 20 millions d'euros en accompagnant l'armée rwandaise. Cela a été retiré, monsieur. Ils ont retiré juste l'argent qu'ils avaient donné aux troupes rwandaises qui sont partis accompagner ou, du moins, aider le Mozambique. Mais pour ce qui concerne l'argent qu'ils avaient donné à l'ARDF, ils n'ont pas retiré ça. Donc, ils ont de très bonnes relations avec le Rwanda. Moi, je vais vous dire ici, parmi ceux qui appuient le Rwanda. Il y a l'Union européenne. Il y a effectivement les États-Unis. Parce que tout ce que le Rwanda pille en RDC, c'est exactement toutes ces grandes organisations qui reçoivent ça. Il y a maintenant l'ONU aussi aujourd'hui qui semble être quelque part indifférente face à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Il se limite à faire des rapports. Je parle aussi des experts de l'ONU qui font des rapports, en tout cas, très intéressants, mais qui démerdent comme des lettres mortes. Par moments, ils indexent l'Ouganda et le Rwanda. Ce qui est évident et vrai parce que nous nécessitons aussi de le dire. Il y a en tout cas une implication directe du Rwanda et de l'Ouganda aux côtés de la rébellion du 1-23 et des terroristes ADEF. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir effectivement le Conseil de sécurité se limiter à faire des rapports et ne rien faire comme action. On aurait bien voulu qu'il y ait une action judiciaire internationale contre le président Rwanda, Paul Kagame. Il devait se retrouver à l'AE. On devrait essayer un peu de l'interpeller au besoin d'arrêter. Autant que le président de l'Ouganda et celui d'Ikénia, William Ruto. Mais ce n'est pas encore fait jusqu'à présent. C'est que c'est déjà qu'ils sont en train de nous distraire. Pendant qu'ils sont en train de se limiter à faire des simples déclarations et des rapports qui ne sont pas accompagnés par les actions. Mais il y a des Congolais qui sont en train de mourir. Il y a des Congolais qui sont en train de fuir leur village. Goma est débordé présentement par une marée de déplacés de guerre. Ils sont dépourvus de tout alors qu'ils nous ont imposé cette trêve dite humanitaire. Par défaut, il y a des compatriotes qui ne sont pas assistés jusqu'à présent. Lorsque vous vous rendez à Mugunga, là où nos compatriotes ont pris effectivement refuge, vous avez les larmes aux yeux. Ce qui se passe là-bas, c'est catastrophique. On a parlé de la trêve humanitaire. Moi, je crois qu'il fallait chercher un autre concept à utiliser. Cette trêve n'a rien à voir d'humanitaire parce qu'il n'y a pas, en tout cas, de l'aide à apporter à nos compatriotes. On n'a même pas besoin de l'aide, on a besoin de la paix. Ces compatriotes doivent rentrer chez eux parce qu'ils ont abandonné des chats. Ils ont abandonné leur bêta. Ils ont abandonné tout ce qui leur était précieux. Mais en même temps que la guerre n'est pas encore terminée, nous ne sentons aucune mobilisation de la part de cette fameuse communauté internationale qui se réjouit de notre malheur. Et moi, j'ai toujours dit ça. Quand il y a la guerre chez les Africains, pour les Américains, pour les Français, pour tous les impérialistes, c'est le gagne-pain, en fait. Pour eux, ils ont intérêt à défestoyer. Et c'est malheureusement ce que nous ne parvenons pas à comprendre comme des Congolais. Je suis quand même aussi surpris de voir les chefs de l'État avoir aussi une lecture quelque part erronée de la situation, des enjeux de l'air. Malheureusement, c'est triste. Alors, on va finir par ici, M. Moïse Rangui. Les dames et messieurs, je vous rappelle qu'on est sur Congo Live Television, notre chaîne préférée, notre chaîne d'information en République démocratique du Congo. Les ministres congolais de la justice, Kosta Moutamba, vont porter plainte à la CPI contre le président rwandais Paul Kagame et souhaitent qu'on retire la nationalité à tous ces Congolais qui sont en collaboration aujourd'hui avec la République du MV3. Alors, je dois ici clarifier une chose. Je salue personnellement le procès qui a été effectivement entamé au niveau de la haute cour militaire à Kinshasa qui vise effectivement à sanctionner tous les traîtres et des compatriotes qui ont regagné la rébellion du 1923. C'est déjà qu'ils ont accepté de trahir les pays. Et vous connaissez l'essor qui doit être réservé à un traître, y compris Cornénonga parce qu'il est parmi ceux qui sont effectivement au rendez-vous. Je crois que c'est vraiment une initiative du ministre de la justice qu'il faut encourager. Personnellement, j'ai sali en tout cas l'initiative, bien que c'est un procès qui se passe à la Coutumas. Donc, je vais dire, les accusés ne sont pas présentement là, mais on va essayer un peu effectivement de poursuivre le procès et de tirer toutes les conséquences. Si on peut parvenir à retirer la nationalité congolaise à Cornénonga qui est un traître, en tout cas de mauvais goût, vous savez qu'il a tout récit de la République en état président de la centrale électorale nationale indépendante de CENI. Pour moi, je crois que ça se ferait une ouf de soulagement. Il y a aussi ma gloire par le coup. Il y a toutes ces personnes qui sont parties au sein de la révélerie du 1923. Je crois qu'elles doivent vraiment être sévèrement sanctionnées. Quitte maintenant au ministre de mettre en place des mécanismes qui pourraient permettre à nos forces armées et de défense, y compris nos jeunes résistables patriotes. Ouazalendo a maîtrisé, c'est déjà par exemple, si on peut parvenir à mettre la messière Cornénonga ou même à Magloire Paloukou, au point effectivement de les mettre, de les peindre publiquement, parce que c'est vraiment un traître, ça fera quelque chose de bien. Une autre chose qu'il faut signaler en ce qui concerne aussi ces procès, c'est qu'on est entré effectivement de décourager d'autres compatriotes qui sont tentés parfois de céder à la propagande de l'ennemi. Et moi je crois que cet aspect pédagogique de ce procès, il est à saluer. Certainement qu'il y a d'autres choses qui sont aussi évoquées, qui paraissent quelque peu un peu irréalistes, mais je crois que loin d'avoir une lecture politique, parce que je ne sais pas, en tout cas, le déci sur le plat politique derrière ce procès, moi je crois que c'est vraiment à saluer. Je vois un Constant Moutamba très ambussé avec des réformes aussi courageuses qu'il est en train d'amorcer. Accordons-lui un peu de temps, voyons voir ce qu'il va faire, espérons qu'il va vraiment concrétiser tout ce qu'il est en train de nous annoncer. Et ça fera du bien. Si tous les ministres qui sont issus du gouvernement soumis, nous appèvent, emboîter les pas, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant et ça peut jouer en faveur de la République démocratique Congo. Il compte aussi saisir la Cour pénale internationale pour obtenir effectivement, je vais dire, son approbation en vue de coincer ou du moins d'interpeller le président Paul Kagame. Bon, c'est une bonne chose, mais malheureusement, vous savez que ce pays est aussi géré par l'ONU, et que nous savons tous aujourd'hui à quel jeu joue le Conseil de sécurité. En tout cas, je crains que la Cour pénale internationale parvienne à arrêter ou du moins à interpeller le président Kagame. Bien que toutes les preuves sont déjà là, toutes les preuves tangibles sont vraiment à la disposition de cette haute juridiction internationale. Elle est aussi compétente pour juger les crimes de guerre, le crime des génocides et les crimes contre l'humanité. Toutes ces crimes ont été commises en République démocratique du Congo. Le rapport mapping qui est déjà disponible démontre clairement l'implication des Kagame et d'autres autorités rwandaises. Les trains Ressa, rapports des experts l'ONU y compris, accordons donc un peu d'état aux ministres. Voyons voir ce que ça va donner, mais personnellement, en tout cas, j'encourage Moutamba pour son ambition et surtout pour la détermination qui l'anime. Si on pouvait avoir aussi un VPM de la Défense qui est simple d'emboîter les pas, d'autres ministres issus du gouvernement soumis, nous ont peut-être qu'ils pouvaient renverser la tendance. Les dames et messieurs, fin de cette émission, nous vous disons merci de votre fidélité, de nous avoir choisi, de nous avoir suivi. De le départ de notre émission, on s'est fixé un nouveau rendez-vous. On disait merci M. Maurice à la prochaine bout d'autres. Merci David, c'était un grand plaisir pour moi. Merci à toute l'équipe de Congolais Télévisions, très chers compatriotes depuis la diaspora congolaise. Je sais que vous êtes nombreux de l'autre côté. Entrez de nous suivre, entrez effectivement de vous préoccuper de cette guerre qui, en tout cas, nous a tout... Cette guerre qui nous coûte cher, qui coûte les vies de nos compatriotes. Nous vous rassurons, en tout cas, que nous nécessiterons de vous mettre au parfum de l'évolution de la situation sécuritaire. Nous sommes dans une période de trêve que je considère personnellement comme une distraction, raison pour laquelle je suis entré d'inviter les Oazalendo à continuer à se battre. Les militaires FARD essaient d'arrêter aussi de respecter cette vaste distraction et de faire les offensives militaires contre l'ennemi. Espérons que le président de la République aussi va devoir nous écouter. Il va aussi rectifier les lignes pour, en fait, donner l'ordre et l'instruction à l'armée à continuer à se battre. Nous n'espérons rien pour parler des négociations avec l'ennemi. Encore que nous, nous savons tous qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Nous devons nous défendre et défendre l'intégrité territoriale. La paix pourra donc ainsi revenir. Je suis disponible au plus de 143, non à nez, 2542, 946. Retrouvez le même numéro sur WhatsApp. Merci de nous joindre pour des préoccupations particulières et des échanges en inbox. A plus.